bonjour je m'appelle fanny et ça y est c'est le grand jour je lance ma première vidéo dans laquelle donc j'ai envie de vous parler de tricot de couture et d'un tas de petites autres choses qui suivront après donc c'est la première fois pour moi donc je me lance dans le podcast j'ai longtemps hésité mais j'ai été encouragée de là et là par une personne qui se reconnaîtra très très certainement donc je suis moi même devenu un petit peu accro au podcast tricot et couture que j'ai visionné ces derniers mois pour tout vous dire c'est c'est depuis le je pense peu avant le confinement numéro un que j'en ai découvert un tas je ne me doutais pas que ça existait en fait pour moi les podcasts c'était purement enfin c'était purement un médium audio donc les premiers que j'ai écouté ça parlait entre autres de séries par exemple et donc après quand j'ai découvert les vidéos je me suis dit mais en fait ça a tout son sens si on veut parler de deux loisirs créatifs autant ben directement montrer à l'auditeur visionneur spectateur de quoi il s'agit donc je me suis dit pourquoi pas moi voilà si ça me permet un petit peu donc d'échanger avec vous au sujet de pièces réalisées au sujet de de matières utilisées etc voilà pourquoi pas je pense qu'on est quand même très nombreux à se mettre à concevoir donc nos propres vêtements c'était par exemple une résolution que je m'étais fait en début d'année que j'avais envie de de plus en plus créer de pièces moi-même et du coup de moins consommer on va dire donc dans les grandes chaînes dans les grands magasins et jusqu'à présent ça fonctionne en fait assez bien donc pendant le premier confinement je ne me suis pas rué sur le shopping en ligne j'ai au contraire j'ai progressé énormément dans mes fins dans mes loisirs créatifs je pense enfin je voilà je vais vous montrer si tu as atterri sur cette vidéo purement simplement en grâce à la couture et au tricot et bien tant mieux si par contre tu as atterri sur cette vidéo parce qu'on se connaît et que tu as vu que voilà j'avais sorti une vidéo et bien peut-être que ça peut t'inspirer à t'y mettre toi on sait jamais vu que on est de nouveau confiné donc pour pourquoi pas se mettre à des nouveaux loisirs voilà donc je vais commencer donc par un point au sujet de la couture donc pour vous parler un petit peu de moi j'ai appris à coudre il ya environ cinq ans donc j'avais suivi des cours du soir parce que j'avais envie d'apprendre et ça m'a beaucoup plu mais une fois que j'avais fini enfin que j'ai terminé en fait le cours j'ai mis assez longtemps à continuer à progresser vraiment moi même parce que j'avais eu du mal à vraiment trouver des modèles à coudre en fait qui était on va dire compréhensible pour moi mais ça je vais vous dire dans un instant pourquoi et aussi vraiment des modèles qui me correspondait donc en fait ce que j'avais fait c'était que je m'étais abonnée à un magazine qui reprend en fait un tas de sortes de modèles dans un seul exemplaire ainsi bien pour les hommes les femmes que les enfants et il y avait donc dans certains des modèles qui me paraissait assez bien mais en fait c'est quand il a fallu les réaliser ça a été un énorme fiasco donc déjà par exemple pour recopier le patron vu qu'il y en a des tas et des tas sur une seule même feuille j'avais l'impression de tenir en main une carte de route de france que mon père a dans sa voiture enfin voilà c'était pénible et puis quand il a fallu me mettre à la réalisation pourtant j'étais motivé j'avais acheté une machine je j'avais acheté j'avais acheté du tissu de la doublure enfin tout ce qu'il fallait mais dès qu'il fallait donc réaliser le vêtement je comprenais rien et donc j'arrivais pas j'arrivais pas et ça m'a même pendant un petit temps ça m'a même un petit peu dégoûté de la couture en fait donc j'ai rangé ma machine dans le placard et j'ai boudé pendant assez longtemps je m'étais dit bah que c'était peut-être pas pour moi finalement que j'arriverai pas voilà et puis après donc j'ai discuté avec une copine qui 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 cousait beaucoup à ce moment là et qui en fait m'a fait découvrir d'autres des marques un peu plus répandue et accessible aux débutantes on va dire un par exemple dire le dos qui la propose vraiment d'acheter le vêtement qu'on veut en fait et il ya vraiment les directives sont très très claires c'est facile à recopier à couper donc un tout nouvel univers en couture s'est ouvert devant moi à ce moment là face à ça j'ai repris un petit peu un petit peu confiance et j'ai finalement fini par ressortir la machine de son armoire et je m'étais dit bon autant essayer de comprendre là où je dois encore progresser et autant s'y remettre en fait parce que s'arrêter pendant tout un temps bas c'est justement pas ça qu'il faut faire en fait donc donc voilà alors pour ce qui est de la couture donc ces derniers mois donc ce qui m'a pas mal occupé donc ces derniers mois en couture on va dire depuis le confinement numéro 1 ce sont les box couture de crafting donc pour ceux qui ne connaissent pas enfin je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble donc voilà donc ça c'est un exemple de box que créé donc la marque donc en fait le principe c'est que toutes les deux mois on reçoit donc une box dite surprise c'est à dire qu'on ne sait pas à l'avance ce que crafting on va nous proposer et en fait on a le choix dans chaque box en fait on a le choix entre deux modèles donc il nous envoie en fait le tissu ainsi que la mercerie les accessoires par exemple des boutons ou des élastiques il nous envoie ça en fait dans le but donc de créer un des deux modèles mais donc on a accès aux directives du second aussi un donc en fait on reçoit deux patrons dans une seule box on reçoit le tissu que pour en faire un des deux que c'est déjà bien pour pour le prix donc je pense que la box c'est 34 euros moi je paye du coup un petit peu plus cher parce que pour que ça arrive jusqu'en belgique donc voilà pour le prix moi je trouve que c'est quand même très c'est quand même très très convenable je vais vous montrer un petit peu donc ce que j'ai ce que j'ai reçu depuis donc la la première box voilà donc dans la première par exemple donc celle que j'ai reçu fin mars il me semble donc en fait là on avait le choix donc entre une robe ou une blouse donc moi j'ai fait la robe mais comme je m'étais abonnée un petit peu plus tard enfin comme ils avaient déjà envoyé toutes les box aux abonnés je n'ai pas eu ce tissu là j'en ai reçu un autre mais qui me convenait tout à fait également et j'avais été prévenu avant donc ils vous disent quand même voilà on n'a plus de ce tissu là prévu en stock mais vous recevez celui ci à la place et voilà donc la robe je l'avais fait oui fin mars ou avril je ne sais plus mais je vous la montrerai la prochaine fois je pense donc parce que je l'ai pas vraiment mise à ce moment là non plus parce que j'ai pas non plus encore fait de photos parce que ben les beaux jours approchait et donc je savais que j'allais pas vraiment la porter à ce moment là donc c'est je pense que ce soit là c'était la robe dit hiver mais elle se porte enfin elle se porte aussi à cette saison aussi donc voilà alors ensuite j'avais reçu la box de printemps donc là on avait le choix donc entre une jupe ni longue qui arrive quand même bien jusqu'à la taille et puis soit un top quand j'ai reçu cette box là je vais être honnête pour la première au premier abord j'avais pas été super enthousiaste je j'avais du mal donc à à voir quel des deux enfin à quel des deux modèles j'allais faire donc le top je l'aimais pas trop et alors la jupe au début ouais j'étais pas très emballé et finalement j'ai fini par la faire parce que je trouve qu'elle a l'air de se porter qu'elle a l'air de se porter très facilement dans dans la vie de tous les jours on va dire et surtout bah on peut la porter vu que le tissu en fait elle est juste là mais je vais la montrer d'un peu plus près le petit tissu fait un petit peu un petit peu jean et donc en fait finalement elle peut se porter avec un tas de eaux différents donc mais j'avoue que la box a traîné quand même plusieurs semaines sur mon sur mon étagère et donc je n'ai fait la jupe qu'au mois d'août il me semble et bah du coup je l'ai pas mise beaucoup en fait parce que déjà fin août septembre il a fait direct un peu moins beau un peu moins chaud mais bon ce sera pour l'année prochaine voilà comme je le disais le tissu est enfin c'est un chambré mais donc il fait un petit peu jean et donc on a une jolie doublure à l'intérieur donc une jolie doublure avec des petites fleurs j'ai vu que certaines abonnés avaient un peu déçu que ce tissu là en fait soit utilisé comme comme doublure à l'intérieur et donc certaines j'avais vu l'on mise ici en fait comme ceinture pourquoi pas voilà donc donc ici on a trois petits boutons mais je vais quand même en rajouter encore un un petit peu plus bas parce que voilà c'est c'est dès qu'il ya un coup de vent voilà bof voilà et puis ensuite par rapport à la box d'été donc j'avais eu d'abord un très très gros coup de coeur pour la robe ici c'est surtout le tissu en fait que je trouvais très beau mais je le finalement je l'ai pas fait parce que je m'étais dit bon c'est pas une robe que je vais quand même porter facilement tous les jours on va dire enfin par exemple pour aller au bureau bas je vais pas je vais pas je vais pas pouvoir la mettre voilà c'est un dos nu et tout ça donc bon même avec les grosses chaleurs pas donc par exemple pour celle ci bas je me suis quand un servi du tissu dont j'ai fait une chemise que j'ai évidemment oublié de de mettre en place pour vous montrer voilà pour ce qui est donc de la box de rentrée je vais carrément vous montrer bas ce que j'ai fait donc c'était une une veste cassée longue bon ça lui rend pas justice parce que là on dirait que c'est transparent alors que pas du tout donc je vais peut-être plutôt vous la montrer ici donc voilà une veste assez longue avec un très beau tissu à fleurs en tout cas dès que dès que je l'ai vu parce que l'autre option ouais c'était aussi c'était un top blues je ne sais plus trop qui faisait un peu pas du coup avec ce tissu là qui faisait un peu hippie mais c'était moi c'était moi mon truc donc j'ai je me suis direct dit à cette veste ça va le faire donc là aussi il ya une espèce de petite doublure on va dire donc ici en bas qui est aussi également présente dans les manches et là donc je fais un petit coucou à stella qui m'avait bien aidé avec ses conseils et d'ailleurs je lui dédicace un petit peu aussi cet épisode parce que donc c'est vraiment grâce à ces encouragements que je me suis poussée à tourner tout court et à me lancer donc merci stella je t'embrasse voilà par contre la veste elle est pas elle est pas chaude donc c'est vraiment plus une pièce décorative je sais pas si on peut dire ça comme ça mais il faut pas juste sortir avec ça quand il fait dix degrés ça je ça je vous le conseille pas donc pourquoi pas après enfin pour pour plus tard je sais pas réutiliser le modèle mais aussi coudre une espèce de doublure peut-être à l'intérieur pour que enfin pour pour la rendre un petit peu plus chaude donc voilà mais en tout cas très très contente et j'étais aussi très contente avec la box d'automne du coup que j'ai reçu il ya deux semaines voilà donc là aussi donc encore un choix entre une blouse mais cette fois ci un pantalon donc un pantalon un petit peu de taille haute assez près du corps et je les trouve je trouve les deux modèles très beau mais je vais quand même me laisser tenter par faire le pantalon de 1 parce que c'est donc le tissu qui est donc proposé avec mon très direct voilà qu'il est là donc un espèce de gris une espèce de gris souris je sais pas s'ils mettent voilà c'est un jacquard extensible voilà donc comme j'ai dit on reçoit aussi donc tout le matériel donc il ya un élastique qui vient ici je pense on pourra la taille du pantalon et des petits boutons cette fois ci par contre je sais pas si c'est exprès enfin ou un oubli mais on n'a pas reçu de fil avec pourtant ça m'aurait pas déplu parce que j'ai pas de fil gris donc mais il me semble que les merceries restent ouvertes donc voilà ça ça va me ça va me sauver et aussi on a reçu un petit patron pour faire un béret on a également reçu du tissu pour le faire donc voilà ça c'est vrai que j'avais oublié dire ils envoient il rajoute à chacun un petit accessoire à faire donc on a déjà eu des petits sacs aussi donc que je n'ai pas fait donc voilà parce que c'est pour moi les accessoires c'est un petit peu moins prioritaire mais bon ça peut être sympa aussi donc je disais voilà que je vais me laisser donc tenté par le pantalon donc premièrement à cause du tissu parce que ce tissu là donc visualiser avec la blouse qui propose je trouve que sur moi ça va pas être super joli enfin je j'aime bien la blab la blouse donc j'aime bien les petits volants surtout aussi qu'elle propose mais pas avec ce tissu là alors que le pantalon avec ce tissu là je trouve qu'il fait vraiment enfin il fait vraiment classe et aussi si j'ai envie de faire le pantalon c'est parce que pour moi personnellement vous êtes peut-être plus plusieurs dans ce cas là aller acheter un pantalon dans le commerce c'est juste une horreur c'est vraiment une corvée monumentale j'arrive jamais à trouver quelque chose qui me convienne totalement soit c'est un petit peu trop large à la taille ou soit alors à l'arrière ça va pas enfin ou soit souvent ce qu'il ya aussi c'est que 20 vu que je suis assez petite c'est trop long donc ça rend pas bien enfin voilà donc pour moi si je peux faire un pantalon donc 20 coudre un pantalon moi même ça va me rendre la vie beaucoup plus facile je pense donc donc on va voir j'avais déjà un petit peu parcouru les directives et il n'a pas il n'a pas l'air très compliqué à faire fin je dis ça je je dirais peut-être autre chose dans quelques jours ça c'est peu possible aussi donc la difficulté je pense que je reprends la petite image je pense que la difficulté ce sera donc ces espèces ce sont des fausses poches apparemment voilà que ça j'ai jamais fait donc donc on verra bien mais en tout cas globalement donc en ce qui concerne kraftine moi je suis assez contente au tout départ donc quand je me suis abonné je m'étais dit bon je je me laisse minimum un an comme ça j'aurais reçu une une box un ou deux on va dire qui qui va bien donc avec chaque saison donc là déjà on pourra faire un petit un petit bilan donc jusqu'à présent les surprises étaient bonnes même si voilà au premier abord il y en a une qui a traîné un petit peu plus longtemps que que prévu mais voilà on finit toujours par 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 faire un voilà un modèle qu'on enfin qu'on aime bien finalement et puis je trouve aussi que du fait que c'est une surprise en fait quand on la reçoit ça donne une petite touche aussi un peu sympa je trouve ça je trouve ça un chouette concept en fait donc en fait il il annonce juste aux abonnés on va dire enfin sur leur instagram ou facebook je ne sais plus que les box dont sont envoyés mais il ne poste rien avant enfin du contenu on va dire il ne poste rien avant au moins deux semaines je pense pour être sûr que tous les abonnés enfin la plupart les reçus et c'est qu'à partir de là voilà que sur les réseaux sociaux ils commencent à mettre un donc voilà cette cette box si on vous propose ça et ça donc ça je trouve que c'est sympa et surtout ça permet peut-être de découvrir des modèles qu'on n'aurait peut-être pas acheter soi même un vin de nous même qu'on n'aurait peut-être pas acheter mais donc ça ouais ça permet de sortir un peu de sa zone de confort et de découvrir des nouvelles matières aussi à coudre des nouveaux accessoires comme par exemple l'élastique c'est pas quelque chose que je suis déjà fort habitué à faire donc voilà on verra comment ça se passe je vous ferai un petit bilan donc la prochaine fois voir si mon premier pantalon est un ratage total si finalement je vais devoir me farcir les les soldes h&m ou pas voilà donc en ce qui concerne la couture je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois ci parce que j'ai pas envie que cette vidéo pour une première fois face dure des plombes alors ensuite après la couture donc nous vient le tricot mon parcours un petit peu donc en tricot donc j'ai commencé à prendre il ya environ deux ans et demi je pense maintenant donc j'avais acheté j'ai débuté en fait avec des kits de la marque we are leaders si vous êtes une tricoteuse je pense que vous connaissez très certainement parce qu'ils font beaucoup de pub sur les réseaux sociaux et tout le monde n'aime pas mais c'est vrai que qu'ils ont quand même un certain il faut quand même leur laisser que qu'ils savent rendre le le tricot un petit peu tendance et sexy je pense que c'est peut-être un peu pour ça que ça m'a attiré au début voilà j'ai commencé avec des kits surtout pour tricoter tout au tout départ donc plutôt donc des tops donc en matière un peu plus légère mais j'ai appris donc entièrement en aiguille droite donc le tricot à plat je pense d'ailleurs que we are leaders ne propose pas de patron enfin pour des aiguilles circulaires quand je crois pas donc voilà j'ai appris à tricoter à plat mais quand sur instagram j'ai commencé à m'abonner donc à plusieurs tricoteuses déjà assez expérimenté pour un petit peu voir ce qu'elle faisait puis aussi voilà quand j'ai commencé à regarder les vidéos youtube sur le tricot pas forcément j'ai entendu beaucoup sur le tricot donc circulaire donc sur des aiguilles enfin le tricot en rond et au départ ça m'intriguait ça me faisait un petit peu peur aussi et je n'étais pas sûr de de vouloir sauter le pas parce que je me dis mais bon j'ai appris j'ai tout appris maintenant sur des sur des aiguilles droites est ce que ça va pas me perturber un petit peu surtout que voilà pareil par exemple quand quand on tricote en aiguille droite ben en droit en vert ça fait jorzet alors qu'en aiguille circulaire c'est que en droit en droit pour faire du pour 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 faire du jorzet donc voilà au début ça me ça me perturbait un petit peu je m'étais dit bon non j'ai pas trop envie de me lancer moi je suis bien avec mes aiguilles droites voilà mais il est vrai que quand on tricote en aiguille droite il y a vu enfin vu qu'on tricote en fait toutes les pièces à part il y a donc ces fameuses coutures à faire à la fin pour que le vêtement ne forme aucun et ça aussi je pense ne pas être la seule ces coutures ça me pompait l'air mais grandement donc il ya beaucoup de vêtements qui sont restés non fini pendant des semaines et des semaines je l'avoue sur mes étagères parce que juste le fait de devoir faire ses coutures alors que j'avais tellement hâte de d'avoir fini tricoter le vêtement mais dès qu'il fallait donc procéder à ses coutures la motivation baissait d'un coup voilà et je prenais vraiment pas de plaisir à le faire et donc je le faisais sans doute pas très bien donc parce que je voulais sans doute aller trop vite j'avais un peu la flemme et donc souvent ça me serrait quand même assez fort au niveau des épaules surtout donc au niveau des emmanchures et voilà enfin c'était pas c'était pas très bien fait souvent j'avais un beau résultat donc visuel c'est à dire donc des points vraiment donc enfin que j'avais fait mais quand j'avais donc assemblé le vêtement du coup j'étais un petit peu moins contente et donc voilà apparemment le tricot avec le tricot en rond il n'y avait pas tous ces problèmes là de couture donc il ya deux mois de ça je me suis inscrite à un appel au test d'une jeune créatrice qui s'appelle dudette que je salue d'ailleurs si jamais elle passe par ici qui lançait en fait donc son premier pull in petto avec une couleur principale et une couleur contrastante donc dans la laine donc voilà donc je vais vous montrer donc moi j'avais choisi comme couleur principale donc naturel blanc voilà j'espère que ça rend assez bien à la lumière mais voilà et alors la couleur rose eu poudré donc elle avait fait un appel au test et je m'étais dit bon pourquoi pas c'est l'occasion pour moi de me mettre finalement à ce fameux tricot en rond encore une fois j'hésitais j'hésitais tout ça mais je m'étais dit bon voilà j'ai rien à perdre autant autant essayer donc voilà après donc j'étais du coup acheter tous les accessoires qu'il fallait du coup voilà des des nouvelles aiguilles aussi des fameux marqueurs c'est un accessoire qu'on n'utilise pas du tout au tricot à plat donc j'en avais pas moi j'utilisais donc jusqu'à présent qu'un compteur de rang mais qui lui finalement n'est que les modèles que j'ai fait jusqu'à présent donc qui finalement est très peu utilisé au tricot circulaire donc voilà j'avais été acheter tout ça donc la led hyper motivé et en plus c'est une manière totalement différente aussi de lire les descriptions dans pour le tricot en rond comparé au tricot à plat c'est à dire qu'on va on va monter les les toutes les enfin toutes les mailles en fait du vin c'était un tricot donc en top d'orne donc on commence par tricoter donc le haut et donc on finit en bas et puis donc on fait les on fait les manches à un moment donc on sépare le corps des manches donc on fait des raglants pour 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 bien séparer sa fin pour agrandir oui c'est ça donc entre les manches donc et le le devant et le dos donc ça aussi c'était quelque chose qui était tout nouveau pour moi donc je voilà donc je j'ai essayé et puis donc je ne regrette pas du tout parce que l'exercice était vraiment très enfin était assez concluant enfin je d'ailleurs au lieu de vous en parler je t'ai simplement vous montrer ça va peut-être être plus facile voilà donc ça c'est ce que ça donne sur moi voilà donc comme je le disais donc on a tricoté avec une couleur donc principale donc qui est d'abord voilà ici voilà ici le blanc ici en dessous et puis donc la couleur donc contre contrastant donc le donc le rose donc en fait le modèle se tricote avec donc deux fils en même temps donc on switch si je me trompe pas donc à chaque rang donc deux couleurs principales à la couleur contrastée mais donc à chaque fois deux fils de chaque en même temps donc comme je le disais ici donc il ya donc des raglants au niveau donc des manches la seule chose qui m'embête donc c'était la première fois donc voilà on va rester on va rester cool mais c'est donc juste ici au niveau du col où je ne l'ai pas assez serré donc voilà ça c'est un petit peu trop ample voilà au niveau du col je ne sais pas s'il ya peut-être encore un moyen après de de peut-être reprendre les mailles du dessus de et peut-être de resserrer enfin je vois là je sais pas s'il ya moyen ou pas donc voilà donc c'est juste dommage pour ce côté là que qu'ils tournent un peu mais donc pour le reste comme je l'avais dit voilà avec le tricot à plat ben je je galérais avec les coutures surtout au niveau des manches et ici bon bah voilà nickel il tombe bien pour moi j'aime bien quand les pulls soit pas trop trop près du corps donc ici je trouve que ça en enfin ça rend vraiment bien donc voilà je suis très contente et je remercie encore une fois du dette de m'avoir donné ma chance alors que j'avais pas du tout d'expérience ni en tricot en rond ni en test voilà du coup vous permettez je me suis rechangé voilà donc j'ai été très enfin satisfait donc de l'exercice la seule chose qui m'a embêté avec laquelle j'ai quand même perdu une bonne semaine c'est que malheureusement ben voilà vu que j'étais pas encore habitué à cette technique j'ai foiré en fait au moment des rangs de de mise en place donc j'avais pas très bien compris à quel moment je devais augmenter quelle maille etc ben donc pour pour faire les raglants et donc en fait au moment où j'ai voulu procéder à la séparation donc du corps et des manches j'avais pas du tout le nombre de mailles qu'il fallait donc donc voilà malheureusement j'ai du tout recommencé donc bon c'était râlant sur le moment même mais bon je me dis il faut qu'il faut pas non plus trop se trop se mettre la pression voilà ça arrive de se romper et c'est comme ça qu'on apprend et puis j'ai prévenu du dette alors que bon j'allais perdre un petit peu de temps à cause de à cause de ça mais il n'y avait pas de soucis on était quand même un bon groupe de tricoteuse à faire son test et elle pouvait facilement voir où on était chacune donc donc voilà merci beaucoup en tout cas du dette encore une fois et vu que cette première expérience m'a beaucoup plu et ben je m'étais dit pourquoi pas alors s'inscrire à son deuxième test tant qu'à faire ce que j'ai fait et donc là il s'agit donc de nouveau d'un pull tricoté donc avec deux fils en même temps mais bon cette cette fois ci il n'y a qu'une seule couleur principale donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté deux pelotes par deux couleurs différentes pour le faire donc j'ai acheté ça ça j'avais oublié dire pour l'autre pull donc c'était du c'était du mohair comme comme laine ici donc j'ai racheté du mohair dans un vin chez parce que c'était en ligne chez un magasin qui s'appelle obi je ne connaissais pas je sais pas si c'est hollandais peut-être je sais pas du tout donc voilà ici donc le fil donc c'est 30% mohair 30% nylon donc voilà donc j'ai acheté donc la couleur nude et champagne donc pour faire un petit mélange des deux donc malheureusement bon avec la lumière ça rend pas tellement hommage je pense à ce que c'est réellement mais je vais vous montrer quand même l'échantillon alors que j'ai fait donc ça fait un espèce de beige un peu perlé j'ai l'impression mais voilà donc bon en tout cas j'étais contente et la particularité donc de ce nouveau pull que je vais pas encore montrer parce que ça je préfère montrer quand j'aurais déjà un peu plus avancé c'est que donc il ya de la dentelle chose que je n'avais jamais fait non plus mais bon voilà pourquoi pas tant qu'à faire donc j'avais encore jamais suivi un diagramme de deux dentelles mais donc je l'ai terminé hier et voilà je pense que ça pense que ça va le faire donc même pour tout ce qui est maintenant la mise en place de raglan je suis rodé grâce à l'hôtesse donc il n'y a pas intérêt à avoir une mikey qui foire n'est ce pas donc voilà ça j'espère vous le présenter donc pour pour la prochaine fois et donc les prochaines pièces que j'aimerais faire donc en tricot à mon avis donc cette fois j'aimerais bien essayer de faire un gilet aussi pour la première fois avec du tricot circulaire mais peut-être cette fois ci avec des défis enfin un fil un peu plus épais pour peut-être le faire en j'ai pas en cinq ou sept millimètres chose d'un peu plus d'un peu plus gros parce que j'adore la grosse laine donc j'ai we are leaders d'ailleurs ils ont de la grosse laine qui est superbe donc je me dis pourquoi pas voilà essayer un gilet pour la première fois en circulaire mais donc aussi avec un petit peu de vin avec de avec de la laine un petit peu plus grosse et alors aussi autre chose que j'aimerais peut-être tenter ce serait de tricoter des chaussettes et des chaussettes dans le sens des chaussettes qu'on faut un pour rester à la maison vu que bon on va rester beaucoup à la maison donc ces prochaines semaines donc j'ai beaucoup entendu parler du livre fifty two weeks of socks donc qui présente voilà un modèle par semaine de chaussettes à tricoter donc j'ai déjà entendu beaucoup de tricoteuses en parler que ce soit dans leur vidéo 20 ou sur instagram et voilà même avec les chaussettes on peut être on peut très créatif dans les différents points à faire dans les couleurs à utiliser donc 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 voilà pourquoi pas ça ce sera aussi sur ma bucket liste comme on dit voilà donc sinon pour tricot et couture voilà donc pour le moment donc ce sera tout alors une autre idée pour l'acte de fin sur laquelle j'aimerais peut-être discuter enfin dans mes dans mes vidéos donc ce serait au sujet de deux choses que je fais en même temps que la couture ou le tricot c'est à dire comme je le disais au tout début je pense donc les premiers podcasts que j'ai écouté donc purement donc audio donc ça parlait donc principalement de séries donc par exemple le premier par les les premiers que que j'ai écouté donc c'était un podcast américain donc qui traitait donc de la série game of thrones donc c'est à dire que après chaque épisode il faisait un gros débrief de l'épisode et quand je dis gros c'est vraiment gros parce que un épisode donc leur épisode pouvait durer plus d'une heure à ce que alors que l'épisode en soi de game of thrones faisait moins que ça mais voilà il avait tas de choses à dire donc mais c'était assez intéressant donc j'ai donc j'ai écouté cela j'en ai écouté sur la série westworld aussi sur stranger things sur dark aussi qui est une série allemande sur netflix mais bon je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu mais ça par contre c'est une série où tu peux rien faire en même temps parce que il y a tellement de choses qui se passent tellement de choses qui se disent que que des fois même je buvais un coup en regardant en regardant un épisode j'avais limite peur de déposer mon verre et de pas faire attention pendant une fraction de seconde j'exagère à peine franchement donc voilà donc ça aussi j'avais écouté beaucoup d'émissions sur celle là donc c'est franchement si vous voulez réécouter donc l'épisode que vous venez de voir enfin d'une autre façon donc avec un peu plus d'informations parce que forcément donc il faisait beaucoup référence à des épisodes d'avant enfin ce qu'il y avait eu avant des conversations qu'il y avait eu avant que nous dont nous on ne se souvient pas forcément bref donc en tant que récap d'un épisode c'est enfin c'est vraiment sympa et donc j'avais commencé à faire ça donc en même temps que le tricot et ce que j'avais découvert aussi vers la même période où j'irai il ya deux ans ce sont les audiobooks donc en fait c'est un livre raconté en fait un par un narrateur et je sais que tout le monde n'aime pas parce que forcément on va il faut s'habituer à la voix du narrateur il faut accrocher à sa manière en fait de raconter l'histoire il faut accrocher à sa manière en fait d'interpréter les 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 protagonistes du livre voilà si à si c'est un livre où il ya beaucoup de dialogue ben forcément il va un petit peu prendre les mimiques les voulaient voix et c'est donc donc ça je sais que tout le monde n'aime pas mais donc je moi j'avais commencé donc à réécouter comme comme ça donc les livres harry potter parce que je je suis assez fan de la saga ça faisait un moment que je les avais plus lus donc je les ai lus en français et en anglais et donc ici les audiobooks je les écoute en anglais et là j'ai super fort accroché donc à la voix du narrateur je pense que c'est steven fry si je ne dis pas de bêtises je trouve qu'il le voilà qu'il qu'il reprend vraiment bien les mimiques qu'il a vraiment une voix typiquement d'un d'un vieux conteur anglais enfin ouais je j'aime beaucoup donc ici je suis en train d'écouter donc le livre 4 donc la coupe de feu que c'est mon préféré en plus et voilà en cette période automnale je trouve que ça se porte assez bien donc voilà donc les donc les audiobooks c'est vraiment une chouette découverte que je conseille si même si en temps de normal vous n'avez pas forcément le temps de vous poser avec un livre si par exemple vous prenez beaucoup les transports en commun si vous faites beaucoup de trajets en voiture c'est c'est enfin c'est c'est super agréable ça va ça peut être une solution voilà si vous si vous avez moins le temps de lire parce que alors du coup on a cette impression que c'est pas de la lecture c'est vrai mais c'est c'est quand même une autre forme de concentration donc c'est voilà c'est autre chose mais si voilà vous cherchez quelque quelque chose à faire en même temps que le tricot ou la ou la couture ben voilà n'hésitez pas à vous lancer voilà bah je suis plus ou moins arrivée au bout de ce que j'avais envie donc de de vous raconter aujourd'hui donc j'ai encore un tas d'idées voilà mais j'espère donc j'espère qu'il y aura une suite donc si jamais vous avez envie de d'échanger avec moi bas au sujet de modèles que je vous ai présenté ou autre chose voilà il ya un lien vers vers mon compte instagram et bien sûr donc dans la bio de la vidéo je mettrai bien les liens vers les vers les modèles vers l'hélène etc donc ben merci à vous en tout cas de de m'avoir regardé j'espère que ben que ça vous aura plu et puis en attendant la prochaine fois ben prenez bien soin de vous à bientôt à bientôt